L'art, en tant que lien, c'est le lien qui est plus important dans mon travail que l'œuvre, si c'est des objets, des choses. Sous-titrage ST' 501 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 La glace est froid. On remarque bien que les gens en ont peur. Sous-titrage ST' 501 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 que nous mettons dans chaque programme, que nous voulons à l'audience. C'est complètement différent. Quand vous êtes âgé, vous pensez plus profondément. Vous comprenez que les choses simples, ce sont les choses les plus importants dans le monde, parce que tout ce qui nous envoie, c'est une combinaison des choses simples. Et chaque étape, ce n'est pas juste un étape, c'est une petite partie de l'art, et nous essayons de changer le sport, ce qu'on appelle figure skating, dans l'artistie sur l'ice. Depuis un petit garçon, j'étais danser. Et j'étais le premier performer, et le premier competitor. Donc, quand j'ai commencé à skater, j'ai skater avec la sensibilité de un danser. Jean Kelly était mon héros, donc j'ai aimé la spontanéité et la liberté qu'il avait comme danser. Et, unlike ballet, l'ice m'a donné la liberté de faire mon propre version, et j'ai pu expérimenter et jouer, et faire ça mon propre. Et le skater s'est passé de la danse. Mais j'ai une passion, et j'ai regardé des gens comme Baryshnikoff et Sylvie Guillem, qui je pense est une absolute goddess. Je suis toujours inspiré par des choses, qui m'a aidé à faire mon skater différent de tout le monde. Daniel Marotel a toujours été une grande danseuse technicienne, qui à la fois aimait l'envol de la valse, la griserie de la valse, mais était surtout d'abord et avant tout une très grande pédagogue et une très grande technicienne. Et si tu parles de la danse sur glace, bien évidemment la plus belle discipline du patinage, c'est quelqu'un qui fait partie de cette grande école dans les années 60-90, où véritablement le patinage français était le vivier sur le plan technique, méthodologique, de la connaissance même du patinage. C'est ce qui te caractérise. C'est toi-même les qualités, la qualité de perception et d'interprétation, d'observation d'un patineur, que je ne connais personne qui est capable de faire ça comme toi. Tu as prononcé un mot qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est l'observation. Un prof, quel qu'il soit quand il doit bouger un être humain, s'il n'a pas un œil, il ne le fera pas. Il appliquera une technique à prise, mais ça ne fera pas un résultat vraiment correct. ... ... ... ... ... L'exécution passe par mes conseils. Et le ressenti, après, de l'individu. C'est beau. C'est un bonheur d'être entraîné par toi. Il y a une sorte de confiance parce qu'on se dit, ce qu'on me dit, c'est bon. Je passe mon temps à dire aux gens que j'entraîne, mais on est là pour enlever toutes les bêtises que vous ajoutez à votre mouvement. Il y a une chose que je trouvais formidable, c'est comment tu expliques comment l'âme doit se poser sur la glace et après la propulsion. On a une lame qui n'est pas plate, on a une lame qui est arrondie. Donc, si elle est arrondie, c'est pour une bonne raison. Et lorsqu'on se déplace en avant, c'est vrai qu'on attaque la glace par l'arrière de la lame, qui est très légèrement remontée, dans l'appui et dans la flexion. Et dans la remontée, je fais passer vers le milieu avant pour produire une accélération. Et dans la réflexion, je fais la même chose à chaque fois. Donc, il y a un travail d'appui derrière, en avant, qui est permanent. C'est l'art tasling, c'est l'art comien depuis 2004, entre Paris et Saint-Pétersbourg. Et donc, on a fabriqué des flèches en 3D. C'est marrant parce que la façon dont c'est fait, finalement, ça pourrait ressembler à une lame. Tu la poses comme ça. C'est ça, hein ? Alors là, quand on fait ça, tac, hop, il y a l'impulsion qui peut se faire. Quand on prend cette lame-là, par exemple, c'est une lame de danse sur glace. Parce que les lames de danse sont plus courtes à l'arrière pour permettre beaucoup plus de bascule et d'utilisation d'écart. Cette dernière pointe-là, il ne faut pas qu'elle soit trop prononcée parce que sinon, elle va gratter. Et ça va faire de la neige qui se propulse, alors qu'en danse, on doit justement juste entendre simplement la carte et pas entendre le grattage. Si la lame n'est pas tranquille et puissante et solide, après, c'est très difficile d'ajouter des mouvements du haut du corps ou d'autres choses. Si la lame est tranquille sur la glace et qu'elle fait son chemin sans accroc, sans heurter la glace, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent en tant que mouvement. Et c'est beaucoup moins fatigant physiquement de tenir un programme avec la même vitesse quant à cette qualité technique. Et puis après, d'ajouter de l'émotion par-dessus, ça devient beaucoup plus facile. Pour les jeunes patineurs, je me pensais que c'était intéressant aussi de leur dire, au lieu d'avoir le pied qui est un peu entré au moment où ils poussent, ils ont le pied qui est... Tu vois, ils font un peu un... Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'au départ, on fait rassembler, ouvrir, pousser. Mais très rapidement après, on fait rassembler, comme tu dis, dans la cambrure, parce que lorsqu'on revient avec une jambe libre, elle est en mouvement. Et ce mouvement ne va pas s'arrêter. Il va s'arrêter là, mais au moment de poser en patinant, il va déjà glisser un peu. On ne perd pas la glisse quand on pousse. Et il y a un deuxième problème, c'est que moi, je fais pousser sans ouvrir le pied. Je fais pousser en écartant pendant que ça glisse. L'ouverture est très, très minime. Et après, seulement très progressivement, ça s'ouvre. Si tu veux avoir de l'accélération sur la courbe et si tu veux utiliser la force centripète et la force centrifuge, il faut que tu te propules ton corps à aller chercher la courbe à l'extérieur pour pouvoir avoir la force qui revient avec de la vitesse et qui te permet d'incliner la carte de plus en plus. Faire comme une Formule 1, on appuie vers l'extérieur d'une courbe pour accélérer et obtenir la vitesse maximum à la sortie. Plus le patinage avance, j'ai l'impression que plus tout est en courbe. Bien sûr, bien sûr. Puis ça donne des sensations extraordinaires. D'Artagnan, c'est une signature Joseph Arena avec une médaille de bronze à Nagano. Et puis ensuite, il a fait Braveheart, le samouraï. Donc vraiment, j'ai une bonne entente chorégraphique avec ce gars parce qu'il m'a imagé chaque pose, chaque geste est imagé. Ça me correspond très très bien. Et il a surtout des bonnes astuces à la fois pour utiliser notre puissance, notre dégagé, notre poussé aussi vers la glace, ce qui me faisait de l'économie physique. Parce que nous, quand on nous disait « va plus vite », qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait trois croisés de plus. Alors qu'avec Joseph, c'est plus une manière d'utiliser la carte et le mouvement et la courbe et le mouvement du geste qui va avec, qui nous permettait d'aller deux fois plus loin, deux fois plus vite, sans forcément faire plus de croisés. Pour moi, c'était chaque geste était une virgule ou une lettre posée à tel et tel endroit. Donc en fait, ça devient tellement mécanique que ça devient plus fatigant. Et moi, j'ai mis 15 ans, 17 ans à comprendre tout ça. Et je pense que j'ai appris le plus de choses avec lui sur le point de vue expression chorégraphique, avec cette fameuse écriture chorégraphique qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune dans ce milieu comparé à la danse classique. Si je mets mon pied à tel endroit, dans cette direction, avec telle énergie, qu'est-ce que ça crée comme glisse et comme mouvement, et je joue avec ce mouvement. Mettre le mouvement du corps au complet, autant le toucher de la glace, ça part du toucher de la glace, et ça va de partout, c'est pas placé, c'est la contrôle du corps à 100%. Je pense que c'est très connecté à ce que tu fais sur l'île. Direction. Tout ça a... Eh bien, parce que la courbe. Skating est tout à fait sur les courbes. Nous n'avons pas des lignes straight, c'est toujours sur le mouvement et la courbe, et les courbes sont très belles. C'est pourquoi... Et c'est la rencontre. La rencontre des deux, ou même ici. Ah oui, ça je n'ai pas pensé. Vous voyez, c'est mon travail. Je pense toujours un peu différemment. Et c'est... Nous pouvons juste faire ceci. Vous êtes dans ce espace, vous aimez le... C'est la liberté. C'est la liberté. C'est la plus près à l'arrivée. C'est comme être un oiseau. J'ai toujours travaillé les danses imposées qui sont soi-disant très rigides, comme des libres. J'utilisais toujours à mes élèves n'essayez pas d'avoir une rigidité où... Ce ne sont pas des mathématiques. Essayez de retrouver les sensations qu'on a quand on est libre, dans le libre, justement. C'est la souplesse. Voilà, c'est la souplesse. Après, bien sûr, il y a des rigidités techniques quand il faut aborder des choc'tos, des moques, des twizzles. Là, c'est un mouvement spécifique. Donc là, il va falloir faire un travail technique approprié. C'est l'épaule intérieure qui rejoint l'épaule extérieure parce que cet axe, c'est cet axe qui tourne. Les épaules, voilà. L'épaule travaille toujours en même temps. Si tu fais ça, ton épaule est derrière ta hanche. Là, t'es foutu. Il faut que les épaules et les hanches soient dans le même axe. Voilà, toujours. Le genre assorti par en arrière pour avoir cet effet d'un peu poids. Ça se plaque le pied, good. Ça a fini en spin, mais c'était pas mal. Même chose? Voilà. Ça soit vraiment parallèle entre les hanches et les épaules. Ah, ça, c'était mieux. Beaucoup mieux. Mais t'as vu, aussitôt que tu stresses et que les épaules et que la tonicité part, hop, c'est moins clean. Pour trouver le point de friction de ta lame, le sweet spot, qu'on appelle, au milieu de la lame, qui empêche ce mouvement, faut vraiment que tu sois tonique et carré au-dessus. C'est ça, le problème du twizzle. C'est que ça ne doit pas être un double 3, ça ne doit pas être une pirouette. Donc, tu dois être vraiment sur... Tu rentres sur une carte et après, tu pivotes sur la lame en te déplaçant. Et si tu restes sur le même axe, ça devient une pirouette. Donc, ça ne compte pas. Trouver le point, pour les twizzles, le magic spot, le petit point qui permet de... Bien sûr. C'est le milieu avant de la lame, c'est simplement ça. Oui, le milieu avant de la lame. Mais ça doit être sous le gros pouce. Alors, ça tournerait, tu serais sur le gros pouce et ça tournerait. Oui. Comme ça. Oui. Tu vois, sans le vouloir, j'ai fait des lames de bas de ma classe. Et je fais ça depuis 10 ans parce que je fais art wrestling. Je veux l'eau, parce que c'est ma vie, ma passion, ma love, ma tout. C'est mon espace ici. It's always in front of me. It's like I can hug it. You can hold it. It's this is mine. No one's taking it. This is my space. And then I use this everywhere. Je suis en dehors arrière. Donc, je veux me retourner dehors avant. C'est un regard. Il n'y a que des couples de forces en opposition dans le patinage. Donc, une courbe appelle une contre-courbe. Une force dans un sens appelle une force dans l'autre sens. L'essence même du patinage au départ, c'est cette géométrisation, cette conceptualisation qui a fait qu'on a inventé les retournements et qu'on a inventé ces changements de courbe. Passer d'une courbe dehors à une courbe dedans, d'une courbe arrière à une courbe avant, ce qui a donné lieu à tous ces retournements. Ils ont des machines maintenant pour donner les sensations au patineur du 4G. Ils sont en 4G quand ils tournent dans les rotations. Peut-être dans les tours aussi, ils disent que c'est aussi vite que les cosmonautes. Donc, il faut se préparer et même s'habituer à cette vitesse. De toute façon, les patineurs artistiques, ceux qui tournent très vite, c'est une sacrée habitude quand ils arrêtent la pirouette pour pouvoir continuer et reprendre leurs esprits. C'est difficile parce qu'il ne faut pas que tu t'économises dans une pirouette. Il faut que tu fasses tes tours sans forcément penser à autre chose. Ça fait mal à la tête, ça tourne dans un programme, c'est compliqué. Et finalement, j'en ai inventé une. Donc, la pirouette sur les genoux, je trouve que c'est une pirouette intéressante. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et Dani disait que ce serait tout de même un truc assez difficile pour elle. Oui, mais je pense qu'il y a 20, 25 ans, on se disait que les quadruples, c'est impossible. Et puis finalement, maintenant, ça devient entre guillemets banal. Et pourquoi pas les quintuples ? Physiquement et logiquement, l'être humain ne peut pas faire plus. C'est ça, c'est les limites. Mais ils disent qu'ils veulent dépasser les limites en disant les machines. Ah ben oui, ils leur mettront peut-être un petit moteur dans le derrière, je sais pas. C'est ça. Plie d'abord et pousse après. Pousse ! Oui ! Plie d'abord. Pousse en remontant. Pousse en remontant. Oui, encore. Voilà, viens voir. Où est ton moteur ? Ton moteur, c'est les cuisses. On appelle ça les jambons. C'est eux qui ont la force. C'est eux qui vont pousser. Donc à chaque fois que tu veux pousser, il faut d'abord plier. D'accord ? Quand tu patines, il faut que tu penses toujours à ça. Donc si tu patines en avant, c'est pareil. Si je patine en avant, je pousse sur mes cuisses. Si je te demande de plier, c'est pour appuyer sur les cuisses. C'est plie d'abord et pousse ensuite. Plie tes genoux avant. N'écarte pas trop. N'écarte pas trop. Voilà. Voilà. Plie d'abord et pousse ensuite. Plie d'abord et pousse ensuite. Il faut qu'il fasse de la danse, de la danse classique. Ah, c'est sûr. Complètement. Les écarts, les écarts. Il faut qu'il ait vraiment maintenant une connaissance de son corps et un gestuel, une coordination qui ne le passe plus par la réflexion, que ça devienne tout à fait naturel. Et là, il n'y a que le travail, le travail technique et puis le travail hors glace qui va en faire un champion. Malinique gokorg. L'up. L'up. D'up. L'up. 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 Pot d'up. L'up. Et puis l'up. C'est crier du. L'up. 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 Je me dis toujours à des étudiants, n'oubliez pas de l'eau, n'oubliez pas de l'eau, n'oubliez pas de l'eau, n'oubliez pas de l'eau. J'ai travaillé fort et j'ai compris, mais je ne sais pas si je n'ai jamais mis mes skates sur mes pieds, parce que j'ai dû, seulement parce que j'ai voulu. Un patineur artistique est beaucoup plus confronté à l'échec, parce que quand il apprend les sauts, il tombe. Et lorsqu'il fait un programme sur tous les sauts présentés, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui le fasse partir au sol. Donc il faut avoir un mental très fort pour pouvoir passer au patineur l'acceptation de l'échec et de ne pas dire, je n'ai voulu le premier saut, ça va être une catastrophe. Ça paraît tellement facile quand on le réalise. Au moment de la compétition, c'est normal, on a été préparé à ce jour J, on doit être au top. Donc on fait voir le meilleur et on ne voit pas tout le travail, toutes les chutes. C'est ce que j'apprends en premier mois aux gens sur la glace, c'est savoir tomber, pour se familiariser avec la chute et avec le milieu. Finalement, on n'essaie pas de se retenir de tomber, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais c'est d'essayer d'amortir sa chute en glissant sur la piste. Il faut se laisser aller le plus possible, c'est le secret. En étant deux, il y a une troisième dimension qui s'ajoute au mouvement, à la tension que tu peux créer, la chimie que tu peux créer avec un partenariat. Beaucoup plus de possibilités de mouvement parce que forcément, avec quatre bras et quatre jambes, on peut faire plus de choses. J'ai vu qu'il y avait une sorte de relâchement, sans être un vrai relâchement. Une suspension. Oui. C'est une suspension. C'est juste dans la continue, toujours continuer un mouvement, jamais arrêter. Il n'y a jamais un mouvement qui arrête, même si on a l'impression visuellement que le mouvement est arrêté, il ne l'est pas réellement arrêté. Il fait juste continuer au maximum jusqu'à temps qu'il repasse. Il n'y a jamais d'arrêt la seconde qu'on part d'un programme. Il n'y a jamais d'arrêt de mouvement jusqu'à la fin. Gabriela et Lyon, ils ont tout rafflé. Ils ont gagné le Grand Prix, ils ont gagné les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et pourquoi, quand on avait... Ils ont un talent fou, ils ont un appétit de la glace énorme, ils ont une musicalité tous les deux. Tu peux tout leur faire faire. Et quand je les faisais travailler, je disais toujours, ces enfants-là, c'est des Stradivarius. C'est vraiment grâce à Gabriela et Lyon. La danse va s'orienter un petit peu vers des programmes et des réalisations techniques tels qu'on a vu du temps de Dorvilline. Avec des programmes qui ont une histoire, qui ont une âme, qui ont une émotion. On a toujours envie de faire évoluer la danse sur glace envers l'acceptation globale que le glide dancing est un type de danse en soi. On est un type de danse. Parce que le type de danse que nous, on essaie de faire, on essaie de patinage qu'on essaie de faire, c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se ressent. Alors c'est pas, c'est pas place ton bras à gauche, place ton bras à droite. Tu dois sentir ce qu'en plaçant ton bras à tel endroit, où ta hanche, où ta tête, ce que ça crée comme énergie. Et de là, tu te sers de l'énergie, mais il faut que tu le ressentes. Si tu le ressens pas, c'est pas la même chose. J'ai fabriqué chacun une médaille. Alors voilà, une médaille pour... Parce que vous avez gagné les champions à tout le monde. En fait, comment très bien. Voilà. Bonsoir, coach. Merci, c'est gentil. Mon conseil est de toujours garder la passion pour la performance et la skate. C'est pas pour personne. C'est pour toi. Et tu seras toujours heureux si tu es skate et performe de la façon dont tu veux. Tu fais ce que tu dois faire pour le rulebook, et tu fais ce que les coachs ont besoin. Mais tu dois toujours satisfaire-toi. On veut faire des championnats avec des règlements, des résultats. Et tout ça, finalement, pourquoi ? Pour que tout ceci s'envole, pour que tout ceci soit effacé par une machine à surfacer la glace. Et qu'il ne reste plus que des émotions sur des musiques qui sont enthousiasmantes et qui portent justement au comble le spectacle. Mais également le côté féerique, le côté fantastique, le côté magique de l'envol vers l'inconnu, l'inespéré. Ce qui est bien dans ce sport, c'est que ça ne s'arrête pas brutalement. Donc on fait des compétitions, on peut en faire un haut niveau. Mais on peut continuer à faire des spectacles. On peut continuer à faire ce qu'on aime, en vivre. Et même un patineur qui ne veut pas faire du haut niveau peut quand même espérer faire des spectacles. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des jeunes patineurs de s'entraîner ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? De toute manière, de prendre plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est de prendre plaisir. Après, s'ils veulent faire du très haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices pour eux, pour leur famille. Il faut les accepter, beaucoup de travail. Mais le haut niveau, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et après, ça ouvre des portes justement pour des spectacles d'une qualité exceptionnelle aussi. Donc moi, je leur conseillerais de faire ça. On n'est pas obligé d'être champion du monde. Pour pouvoir espérer faire des spectacles devant des milliers de spectateurs. Et c'est ce milieu-là qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ce rapprochement, cette passerelle entre le monde de la compétition et le monde du spectacle. C'est-à-dire que pour former 3-4 champions tous les 4 ans, il faut quand même gaspiller peut-être 1000, 2000 prétendants. Alors que ces 1000, 2000 prétendants, ils auront donné autant d'efforts, autant de temps pour pratiquer. Et que ça se trouve, parmi ces 2000 pratiquants qu'on a perdus, on aurait peut-être pu avoir des Charles Aznavour sur glace. Et ça, ça me frustre parce qu'on ne développe pas assez ce côté artistique, cette expression, cet art. C'est parti ! 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 C'était un rêve, de skate sur un glacier, ou de skate à l'extérieur. Et je sais que certains de mes compatriotes ont eu le plaisir de pouvoir skate en place, comme l'Arctique. Nous vivons dans un magnifique planète, mais nous devons le protéger. Ça nous dépasse, c'est le monde industriel est tel qu'on ne pourra que subir. Je fais partie de Cichepard, des Défenseurs de la Planète, et j'ai fait un film avec Paul Watson qui essaye de provoquer des stratégies pour défendre la planète, pour qu'on essaye peut-être de garder de la glace sur notre planète, ce qui étonne. Sinon, ça ne sera que l'artificiel. C'est-à-dire qu'on est probablement en train de passer d'un patinage que je qualifierais d'archaïque, au bon sens, au sens primitif et originaire du terme, à un patinage qui va devenir complètement biotechnique, avec une glace qui sera plus que jamais artificielle. J'adorerais, moi, pour avoir une patinoire qui, en plein soleil, ne fond pas, comme ça. Vous voyez, en moins de deux, là, hop ! Des fois, je me dis, on ne fait pas assez de recherches, par exemple, ne serait-ce qu'avec un verre d'eau comme ça. On planterait, au niveau chimie, une pastille et hop, ça se mettrait à geler. Imaginez les possibilités qu'on pourrait avoir si on avait ce genre de phénomène possible. Est-ce que toi, tu as expérimenté de patiner sur une glace naturelle ? J'ai expérimenté de patiner sur une glace naturelle parce qu'à l'époque, les températures sur Paris étaient de moins 15, moins 17. Donc moi, j'ai patiné sur le lac de bois de Boulogne gelé. C'était extraordinaire. Il fallait faire attention aux morceaux de bois qui étaient faits dans la glace. Ah oui, oui, mais... Ah ben oui, elle a gelé avec tout ce que ça comporte, des petites vaguelettes, voilà. Moi, j'ai patiné sur le Gol de Finlande en glace naturelle. Et la glace est très, très douce, très fine. Le vent la pousse et tu peux glisser comme ça. C'est complètement... Il y a une douceur. J'ai toujours eu envie, un jour à l'Islamer, après ma médaille de bronze en 1994, j'ai pris mes patins et c'était gelé sur les trottoirs dans la ville. Donc j'ai mis mes patins, j'ai bousillé les lames, mais je suis allé patiner sur les trottoirs et j'ai fait des distances en me faisant plaisir. Donc voilà, je rêve de pouvoir patiner dans une ville de glace. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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